Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une séance de renforcement musculaire pour contrer les effets négatifs de la position assise. Et oui, la position assise peut créer des problèmes posturaux ou de santé sur le long terme. Donc si vous passez la majeure partie de votre temps assis, que ce soit au travail ou en voiture, eh bien voici une séance pour rester tonique, mobile et en bonne santé. C'est une séance courte, sans matériel, que vous pouvez faire le midi ou simplement le soir en rentrant du travail. Mais avant d'attaquer cette séance, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo. Bien, pour cette séance, vous avez besoin juste d'un tapis et d'une serriette. Placez-vous en position assise, à partir de cette position assise, eh bien, on vient s'allonger, hop, sur le côté, placez-vous sur le dos. Vous pouvez placer votre deuxième serrette sur la partie haute de la tête pour garder le menton rentré. On amène les bras le long du corps. On commence par un exercice de pilates, on vient inspirer par le nez. Vous allez expirer par le ventre, plaquer le bas du dos au sol, décoller doucement les fesses, monter le bassin vers le haut. On pousse les genoux vers l'avant, on va monter le bassin de façon à aligner genoux, hanches, épaules. Arrivé en haut, on inspire. Et sur l'expiration, vous redescendez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On commence par le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Ensuite, on va venir poser doucement les fesses et retrouver une position neutre au niveau de la colonne vertébrale. On inspire, expirez, rentrez le ventre. On plaque le bas du dos, on monte le bassin vers l'eau. On aligne genoux, hanches, épaules. On cherche à pousser les genoux vers l'avant. On inspire par le nez, on écarte les côtes. Et sur l'expiration par la bouche, on redescend. Donc on repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On repose le haut du dos, les fesses et on retrouve la position neutre. Encore deux fois. Inspire par le nez, expirez par la bouche, comme si vous faisiez la buée sur une vitre. On rentre le ventre, on monte le bassin. Inspire, expirez. On déroule, on repose le dos, vertèbre par vertèbre. En douceur. On repose bien les fesses. On retrouve notre colon vert. Dernière fois, on souffle, rentrez le ventre. Plaquez le bas du dos au sol. On monte, on prend bien appui sur les pieds. On pousse les genoux vers l'avant. Alors, arrivez en haut, inspirez. Expirez. On repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses. Clac. Et on retrouve le neutre. Montez les deux mains au-dessus des épaules. Vous allez inspirer par le nez. Écartez lentement les bras sur les côtés. Profonde inspiration. On ouvre la cage thoracique. Et sur l'expiration, on remonte les bras vers l'eau. Gardez des épaules basses. On inspire lentement. On inspire par le nez. Gonflez bien la cage thoracique progressivement. On bombe le torse. On cherche à monter la poitrine au plafond. Restez gainé au niveau du corps. Ne vous laissez pas plus creuser au niveau du dos. Expire. On remonte encore deux fois. C'est une respiration qui est lente, progressive et profonde. Allongez la colonne. Ouvrez la cage thoracique. Expire. Dernière fois. Et on remonte. Parfait. Relâchez les bras. Pivotez sur le côté. Prenez appui sur le main pour vous redresser. Et venez vous mettre debout. On vient se placer debout. Les pieds écartés. Largeur des hanches. Vous allez reculer votre jambe gauche. Loin derrière. Un grand pas. On va monter les bras au plafond. Vous allez rester tonique au niveau de la jambe arrière. Pas besoin de la tendre à fond. Mais on garde la jambe vraiment très tonique. On monte les bras vers le ciel. Vous allez croiser les doigts. Et amenez. Donc formez un seul point avec vos deux mains. Et vous allez tourner ce point vers la droite. Faire une torsion au niveau de la taille. Portez le regard au niveau de ce point. On relâche les bras. Et on ramène la jambe arrière. Allongez votre jambe droite vers l'arrière. Montez les bras au plafond. Donc on est un peu fléchi au niveau des jambes. Jambes arrière tonique. On monte bien les bras vers l'eau. On forme un point avec les bras. Tournez les points vers la gauche. On crée une torsion. Les jambes ne bougent pas. Sentez vraiment le stretch. Au niveau de la cuisse et de la hanche droite. On relâche les bras. Et on redresse. On recule la jambe gauche. Inspire. On monte les bras au plafond. Légèrement fléchi au niveau des jambes. On croise les doigts. Expire. On tuise vers la droite. Hop. Fort dans les jambes. Et on relâche. Jambes droites vers l'arrière. Inspire. On ne forme qu'un seul point avec les mains. Expire. On pivote vers la gauche. Twistez. Et on ramène encore deux fois. Ça s'enchaîne. Inspire. Jambes gauches vers l'arrière. Les bras au plafond. Expire. On twist. Et on ramène. Inspire. Jambes droites. Expire. On twist. On relâche. On ramène. Dernière fois de chaque côté. Un grand pas. Stable dans les jambes. On a bien le talon décollé. Expire. On relâche. On relâche. On change. Dernière fois. Inspire. Expire. Et on ramène la jambe arrière. Venez vous remettre au sol. On fléchit une jambe. On pivote toujours sur le côté pour se placer sur le dos. La deuxième serviette sur la partie haute de la tête. Les bras le long du corps. Chou de bridge. Les épaules basses. Inspire. Expire. Vous allez rentrer le ventre. Plaquer le bas du dos au sol. On décolle le dos doucement. Vertèbre par vertèbre. On pousse les genoux vers l'avant. Inspire. Et expire. On repose le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. Les fesses. Clac. Et on retrouve le neutre. Encore. On tombe bien l'entrée. Les pieds bien au sol. Une distance confortable des fesses. Expirez. Cette fois-ci, vous allez engager un peu plus le plancher pelvien. C'est comme si on faisait un stop pipi et un stop gaz. Hop. On remonte cette contraction vers l'intérieur jusqu'au nombril. On décolle le dos. Vertèbre par vertèbre. Tac. Autograndissement. Poussant les genoux vers l'avant. Inspire. On garde cet engagement du plancher pelvien. Et on contrôle la descente. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Et on retrouve le neutre. Encore deux fois. On monte. Inspire. Poussez les genoux vers l'avant. Gardez l'engagement du plancher pelvien. Et on repose les genoux vers l'avant. Et on repose les fesses. Là, quand on retrouve le neutre, montez les deux mains au-dessus des épaules. Profonde inspiration. On ouvre la cage thoracique. On ouvre la cage thoracique. Ouvrez, 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 ouvrez. Gonflez vraiment vos poumons au maximum. On cherche à bomber le torse. On ne creuse pas plus au niveau du dos. On garde la ceinture engagée. Expire. Et on remonte encore deux fois. Et on remonte une dernière. Le lentement, on ouvre. Et on remonte. Et on relâche les bras. Pivoter sur le côté. Prenez appui. Seulement. On se redresse. Vous allez vous mettre en position debout. Hop. On attaque nos fentes avec twist. Hop. Les pieds écartés, largeur des hanches. On allonge donc la jambe gauche vers l'arrière. Un grand pas. On fléchit un peu les jambes. Très tonique dans la jambe arrière. On monte les bras au plafond. Vous pouvez lever le manteau ici pour allonger. On croise les doigts. Et on twist vers la droite. Expire. Inspire. On relâche les bras. On revient. Jambe gauche. Inspire. On croise les doigts. On twist à gauche. Expire. Et on revient. Inspire. Expire. Et on revient. On change de jambe à chaque fois. Jambe droite. Inspire. Allonger. Expire. Et on revient. Allongez votre jambe vers l'arrière. Et pensez à monter les bras au plafond. Pour chercher à vous grandir. Pour chercher à vous grandir. Ça vous permet d'engager la sangle abdominale. Et de protéger le dos. Expire. On twist. On change de jambe. Inspire. Expire. Expire. Allongez. Touchez le plafond avec le bout des doigts. Expire. Et on revient. Dernière fois de chaque côté. Jambe gauche. Expire. Et on revient. Dernière fois. Et on ramène la jambe. Parfait. Redescendez. Donc un genou. Puis l'autre au sol. Cette fois-ci on va se mettre à plat ventre. Donc. On a quatre pattes. On écarte les mains. On pose la poitrine au sol. Vous allez former un petit losange. Avec vos doigts. Comme ceci. Et poser. Donc. Le front. Sur. Ce losange. On allonge bien les jambes. Les pieds sont écartés. Largeur. Des penches. Rentrez le ventre. Tac. Et on place. Donc vous allez. Aspirer le nombril. Hop. Derrière la colonne. Et placer une petite bulle d'air. Entre le nombril. Et le tapis. On place cette petite bulle d'air. Tac. On garde bien le ventre rentré. On allonge bien les jambes. La nuque longue. On inspire. On vérifie que la bulle d'air. Tac. Et bien là. Donc on n'écrase plus. Sur l'expiration. Vous allez. Soulever le buste. Donc on décolle la tête. On soulève les épaules. La poitrine. Ne levez pas le menton. Gardez le menton rentré. Allongez la nuque. Vérifiez que la bulle d'air est là. Et sur l'inspire. On redescend. Expire. On a toujours la bulle d'air. Placer. On soulève. Le buste. Donc la tête. Les épaules. La poitrine. On vérifie qu'il y a la bulle d'air. Et inspire. On redescend. Encore. Expire. On monte. On maintient la nuque longue. La bulle d'air. Relâchez bien les fesses. Les jambes relâchées. Et on contrôle la descente. Une dernière fois. Expire. Le ventre rentré. On monte. Allongez la nuque. Les jambes sont lourdes. Relâchez-les. Relâchez les fesses. Allongez la colonne. Et on contrôle la descente. Parfait. On pivote sur le côté. Allongez un bras. Venez vous remettre sur le dos. Une petite variante ici dans notre exercice de Sugar Bridge. Donc on inspire. Expirez. Vous allez rentrer le ventre. Plaquez le bas du dos. Donc on monte. Le bassin vers l'eau. On pousse les genoux vers l'avant. Restez en position de force. Vous allez amener le genou droit vers la poitrine. Et monter le pied vers l'eau. Ça peut être déjà un challenge en soi. Vous pouvez garder déjà cette position. Sur l'expire. On va amener la jambe à l'extérieur. Et remonter sur l'inspire. En une deuxième fois. Expire. On amène la jambe à l'extérieur. On remonte. On fléchit la jambe. On pose. Même chose de l'autre côté. On décolle le pied gauche. Restez haut. On monte le pied au plafond. Expire. On amène la jambe à l'extérieur. Et inspire. On remonte. Expire. On amène la jambe à l'extérieur. Et inspire. On remonte. Fléchit la jambe. Pose. On reste. Inspire. Et on redescend le dos au sol. Tout doucement. Hop. On retrouve le neutre. On se laisse encore une fois. Inspire. Expire. Rentrez le ventre. Plaquez le bas du dos. On monte. Le bassin vers l'eau. On fixe. Hop. Inspire. On amène le genou droit à la poitrine. On monte le pied vers l'eau. Expire. Descendez la jambe sur le côté sans que le reste du corps ne bouge. Zouk. Et on remonte. Encore une fois. Gainez le corps. Stabilisez. On remonte. On fléchit. On pose le pied au sol. Alors, vérifiez que le bassin est levé. Et inspire. On amène le genou gauche. On monte le pied. Expire. On descend la jambe. Et inspire. On remonte. Expire. On descend la jambe. Inspire. On remonte. Fléchissez. Reposez le pied. On lève le bassin. Et on redescend le dos au sol. On souffle. Et on retrouve le neutre. Parfait. Allongez vos jambes. Allongez un bras sur la tête. On revient sur le dos. Même position. Les coudes écartés. Il y a le petit losange. Le front posé sur ce losange. On rentre le ventre. On inspire le nombril vers la colonne. Les épaules basses. On inspire. Ventre rentré. Donc la petite bulle d'air. Donc hop. Entre le nombril et le tapis. Expirez. Soulevez. Donc la tête. Les épaules. La poitrine. On vérifie. Hop. Les bras lourds. La nuque longue. La bulle d'air. Les fesses. Relâchez. Et les jambes viennent au sol. Et inspire. On repose. Expire. On monte. On vérifie. Tous les poings. Et inspire. On redescend. Gardez toujours la bulle d'air. A la fois quand on monte. Et quand vous reposez le front sur le dosange. Je vais vérifier que la bulle d'air est toujours là. Expire. Et inspire. Encore deux fois. Une dernière. Toujours la bulle d'air. C'est notre focus. Souffle. Et inspire. Parfait. On allonge un bras sous la tête. On vient se replacer sur le dos. Hop. Notre combinaison avec la jambe. Alors vous pouvez toujours placer votre deuxième serviette sur la partie haute de la tête. Pour garder le menton rentré. Les bras bien le long du corps. Inspire. Expirez. Rentrez le ventre. Plaquez le bas du dos. On monte. Le bassin vers l'eau. Pousse les genoux vers l'avant. Inspire. Genoux droit poitrine. On touche le plafond avec les orteils. On fixe le corps. On gaine. Expire. On amène la jambe à l'extérieur. Et inspire. On remonte. Expire. On amène la jambe à l'extérieur. Et inspire. On remonte. On fléchit. On pose. En douceur. Jambe gauche. Poitrine. Montez le pied vers l'eau. Expire. Gainez. On fléchit la jambe. Contrôlez la descente. Et on repose. Le dos. Le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. Les fesses. On retrouve le neutre. Une dernière fois. Expire. Rentrez le ventre. On plaque. Le bas du dos. On monte. Le bassin vers l'eau. Auto-grandissement. Hop. Engager. Plancher. Pelle vient. Inspire. Genou droite. Poitrine. Le pied vers l'eau. Expire. Deux fois. On fléchit. On repose. Inspire. Genou gauche. Poitrine. Le pied vers l'eau. Deux fois à l'extérieur. Restez haut. Expire. On fléchit. On repose. Et on redescend. Vertèbre. Pas vertèbre. Le dos. Clac. On retrouve le neutre. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Vous croisez bien les jambes. Vous pressez les deux cuisses l'une contre l'autre. Amenez les genoux vers la poitrine. Vous venez chercher l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Donc l'arrière de la cuisse gauche. Ou vous venez chercher votre tibia. Au choix. Vous tirez les genoux vers la poitrine. Bien le menton entré. Et on y reste. On va inspirer par le nez et gonfler d'abord le ventre. Ensuite, vous écartez les côtes. On gonfle le haut de la poitrine. Et vous expirez par la bouche. Et on tire les genoux un peu plus vers la poitrine. Expire, on souffle. Une dernière fois. On lâche, on repose. Venez poser la cheville droite sur le genou gauche. Le pied gauche bien au sol. Les bras sur les côtés. Venez descendre le genou droit vers le sol. Et vous allez venir allonger le bras gauche. Le bras droit, pardon. Excusez-moi. C'est votre genou gauche que vous descendez vers le sol. Et le bras droit au-dessus de votre tête. On allonge. Grandissez-vous. On redresse tout doucement. Amenez le bras droit au long du corps. On pose le pied au sol. On amène la cheville. La cheville, on amène la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Donc croisez bien les deux jambes l'une contre l'autre. On presse les genoux. On vient chercher l'arrière de la cuisse. Ou le tibia au choix. Vous tirez les genoux vers la poitrine. Menton rentré. Même respiration. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Inspire. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Dernière fois. On relâche doucement. On pose le pied droit au sol. La cheville gauche sur la cuisse, les bras longs du corps. On descend donc le genou droit vers le sol. On ouvre, on allonge le bras gauche vers l'arrière. On inspire, même chose, le ventre, les côtes, la poitrine. Expire. Dernière fois. Expire. Et on redresse doucement. On vient poser les deux pieds au sol. Pivotez sur le côté. Prenez l'appui sur le main. On se redresse. À quatre pattes. On allonge les bras un peu vers l'avant. Dix centimètres de plus. Et on arrondit le dos. On repousse le sol avec les mains. On regarde. On ombrile. Repoussez le sol. Comme si vous essayez de pousser les fesses un peu vers l'arrière. En poussant le dos au plafond. Bien le menton rentré. Et on redresse. Parfait. Ramenez les mains. Vous allez vous mettre assis. Assez. Hop. Les mains sur les genoux. On inspire. On vient monter les épaules vers l'eau. Et on relâche les épaules. Un coup expire. Une dernière fois. Inspire. Et on relâche. Bien. Très bien. Très très bonne séance. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Dans la zone de commentaires. Eh bien, ci-dessous. Je vous invite à la faire plusieurs fois. Et puis, à revenir. Eh bien, ce sont les bénéfices que vous avez obtenus en pratiquant cette séance plusieurs fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Donc, sur le bouton s'abonner. Et puis, vous cliquez également sur la petite cloche. Cela vous permettra de suivre ma chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt. Pour une prochaine séance du Programme 66. Bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada